salut c'est martouf alors aujourd'hui on va parler pommes de pain qu'est ce qu'il y a dans les pommes de pain le nombre d'or et d'or gag mis à part dès qu'on parle du nombre d'or il ya plein de gens qui savent pas trop ce que c'est en fait c'est le truc qui permet que ce soit beau que ce soit harmonieux que ce soit un truc de peintre qui veut construire quelque chose de beau on voit souvent le parthénon espèce de grand monument grec très connu mais en fait les gens savent pas trop trop ce que c'est alors le nombre d'or en fait c'est une proportion c'est plus pas vraiment un nombre en fait parce que nombre on s'en fout c'est juste une présentation à virgule ce qui est intéressant c'est la proportion doré la proportion doré tout simplement hop c'est mon bras hop on a le poignet et hop on a la et cette séparation plus cette séparation et cette séparation et ben c'est la proportion doré on retrouve pas mal de choses le nombre d'or il est présent un peu partout dans les galaxies dans l'adn même ainsi que dans les feuilles des arbres et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui parce qu'il faut les vérifier quand même vérifie toujours les informations bon une carte de crédit format carte de crédit tout le monde a ce genre de carte maintenant c'est un rectangle doré et ouais parce que il ya un gars qui s'est dit que ce serait sympa de faire des cartes ce format là si on les met comme ça hop là on a la diagonale qui traverse ce point là et qui traverse ce point là c'est comme ça qu'on peut vérifier c'est une proportion doré donc le gars qui a inventé carte de crédit il s'est dit ça pourrait être marrant qu'on utilise le nombre d'or en fait qui est la proportion qu'on a entre le côté ici et le côté là en fait des fractions une valeur divisé par une autre c'est comme ça qu'on fait des proportions mais en fait ça c'est pour très intéressant et les graphistes utilisent ça parce que par amont ça fait des logos plus harmonie et si on regarde le logo d'apple on a trouvé le nombre d'or partout chercher plein de trucs mais en fait dans la nature c'est plus que ça faut pas s'arrêter juste à la notion de beauté bien que la nature est très très belle donc justement ça nous interpelle peut-être que c'est ce nombre d'or qui fait ça mais cette proportion doré en fait elle est intéressante pour la construction et souvent c'est pas exactement cette proportion qui utilisait mais quelque chose qui s'en approche qui est la suite de fibonacci c'est une suite on met 1 plus 1 ça nous fait 2 2 plus 1 ça nous fait 3 3 plus 2 ça fait 5 on répète toujours les deux précédents qui donne le suivant 5 plus 3 ça nous fait 8 8 plus 5 ça nous fait 13 et on continue comme ça et si on divise les deux derniers chiffres on va tomber sur 1,1 2 1 5 ainsi ça va et on s'approche de 1,618 etc qui est le nombre d'or donc c'est ça le nombre d'or en fait c'est une proportion et dans la nature on trouve pas toujours exactement précis faut pas toujours chercher le truc super précis mais chercher son moyen de construction c'est ça qui est intéressant souvent dit qu'il se présente dans les pommes de pain hop 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 alors j'en ai pris quelques unes en fait on voit ces jolies spirales on arrive très vite à faire des spirales avec le nombre d'or avec la suite de fibonacci ça marche super bien et ici j'ai essayé mais le peu de gens savent comment on les compte alors j'ai essayé de refaire quelque chose ici j'ai fait des traits en bleu et donc j'essaie de noter toutes les spirales il y en a une suivante puis une suivante puis une suivante puis une suivante alors je pars plus coeur là et puis je fais hop 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 chaque spirale je compte le nombre de spirale qui a en bleu dans un sens et il ya les spirales dans l'autre sens alors j'ai mis en rouge ici je suis arrivé à 8 spirale dans un sens les 13 spirale dans l'autre sens et si tu te souviens ce que j'ai dit avant 8 et 13 ces deux nombres consécutifs de la suite de fibonacci donc ma pomme de pain est effectivement construit comme ça alors j'ai regardé sur celle ci sur celle ci sur celle ci j'en ai encore tout un sac et on peut vérifier bah j'ai toujours trouvé 8 et 13 après différentes sortes de pommes de pain des pommes de plein de choses et on trouve toujours des nombres consécutifs de la suite de fibonacci donc effectivement nombre d'or semble être une technique de construction mais tout ça à quoi ça mène pourquoi on fait comme ça est ce que c'est vrai c'est toujours des gens qui doutent et c'est très bien de douter faut vérifier ces informations donc il ya un gars par exemple 1968 il s'est dit je vais vérifier c'était alfred brosseau un mathématicien il a pris 4200 d'un an de pommes de pain à moi j'en ai pris trois trois quelques unes de plus et j'ai trouvé 8 et 13 à chaque fois alors alfred brosseau il a trouvé 4200 d'un an pomme de pain et il a conclu que c'était vrai qu'on retrouve toujours le nombre d'or dans la proportion entre les spirales dans un sens et spirale dans l'autre dans 98 virgule 2% des cas donc quelques petites anomalies moins de 2% et c'est juste et un gars qui ne croyait pas qu'à douter de très bien alors il a refait l'expérience en 1992 il ya roger jean qui était un botaniste et lui il a dit qu'il j'en prendra un peu plus il a pris 12750 pommes de pain il ya des gens qui ont du temps à perdre 12750 pommes de pain et il arrive à la conclusion que 92% de ses pommes de pain était arrangé selon le nombre d'or selon la suite de fibonacci ok eh ben bah faut croire que c'est vrai donc voilà c'est une technique de construction mais si on va regarder dans les plantes c'est aussi très intéressant à quoi ça sert j'ai plein de plantes d'air je t'ai à moi là et j'ai été faire un petit tour j'allais regarder on a plein je me suis dit est-ce qu'il y en a qui sont souvent le nombre d'or et c'est là que c'est la filotaxie filotaxie ça veut dire les feuilles je trouve assez marrant que ça tombe de fi parce que fils est comme ça qu'on appelle le nombre d'or la suite de fibonacci c'est aussi un gars qui a pris un pseudo fibonacci et c'est lui qui a trouvé la suite semble-t-il parce qu'en fait on connaît depuis beaucoup plus longtemps et cette suite de fibonacci on la retrouve dans les plantes et j'ai retrouvé effectivement des alors c'est pas la totalité c'est pas une la meilleure stratégie forcément j'en sais rien mais c'est une stratégie qui existe donc on peut voir des feuilles des fois qui sont sur une même tige tige qui pousse une feuille qui va se mettre là une feuille qui se met en face des fois elles sont décalés et des fois elles sont une en face de l'autre sont alternés sont décussés elles sont face à face il ya toutes des termes en philotaxie en botanique sont assez compliqués mais voilà est ce que mes feuilles partent des fois c'est des couronnes des unes super posées le but du jeu quand même dans une plante c'est de capter la lumière du soleil et après il ya la photosynthèse qui va transformer cette lumière ces photons en énergie donc ça c'est intéressant il faut pas qu'ils aient d'ombre faut pas que tous fassent de l'ombre et surtout pas qu'une fasse de l'ombre à l'autre là on voit que justement en appliquant un principe comme ça on arrive presque sur un cercle si je mets bien tout ça il n'y a pas de place perdue parce qu'il n'a pas une qui superposent l'autre et ça c'est une technique utilisée justement sur des tiges qui poussent avec des feuilles qui sortent de tous les côtés est en fait il ya une technique c'est spirale la spirale a terné donc elle monte sur la tige comme ça et à chaque étape hop 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 on a une feuille qui sort il ya des feuilles qui font le face à face par exemple il ya le verratre et la gentiane voilà une gentiane là on voit bien que c'est l'un en face de l'autre et pas c'est un triangle donc ça c'est une gentiane est juste à côté on a un verratre qui lui est plutôt en triangle on les reconnaît bien parce que justement elles ressemblent tellement qu'on a besoin d'un moyen il y en a une qui est toxique puis il y en a une qui est super bonne car elle en fait la gentiane puis on peut boire ça donc en fait c'est très intéressant de voir les différentes stratégies et cette stratégie dont je parlais avec le nombre d'or c'est la spirale alternée c'est bien joli à chaque fois je sors une sur une feuille pouf j'en sors une autre pouf j'en sors une autre pouf à chaque fois je suis un étage différent et si je fais comme la gentiane qui s'est en face à sa face ouf pouf ben une fois sur deux j'ai ma feuille du dessus qui fait l'ombre à la feuille du dessous il a des feuilles alternées si je fais des fractions fraction ben c'est des nombres les uns sur les autres on divise par deux par c'est un demi voilà mais si je fais tous les demi si je fais tous les quarts si je fais tous les huitièmes ben j'aurai toujours des feuilles qui vont superposer donc deux quarts ça fait un demi sont deux trucs donc au bout d'un moment on est un peu embêté parce que on va essayer de se décaler mais on superpose donc c'est là qu'on prend des nombres d'or qui ne se mettent pas en fraction on parle des nombres irrationnels parce qu'on peut pas les mettre en ration irrationnel donc ça les nombres irrationnels ben il y en a quelques uns comme racine carré de 2 beaucoup de racines c'est la diagonale d'un carré beaucoup et on a aussi le nombre d'or qui est un nombre irrationnel il y a pi aussi qui est un nombre irrationnel et lui il est transcendant en plus c'est encore un autre on parlera une autre fois mais là on va s'intéresser au nombre d'or justement la suite de fibonacci va faire quelque chose qui va s'approcher avec des fractions toujours plus de quelque chose qui est un nombre irrationnel donc un nombre pop 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 qui ne va pas faire de l'ombre aux autres parce qu'on n'a jamais retomber exactement dessus je fais un tour faire tomber à peine à côté les feuilles comme ça elles vont prendre la couverture maximale pour essayer d'absorber toute cette lumière solaire qui arrive c'est assez futé alors j'ai fait le tour j'ai gardé quelques plantes autour de moi dans la forêt et effectivement j'en ai trouvé directement plusieurs qui fonctionne comme ça alors il semble qu'il ya aussi d'un botaniste j'ai trouvé qui dit que ça marche avec 80% des plantes c'est jean françois jean françois moro gaudry dans sa biologie végétale croissance et développement un livre aux éditions d'uneau en 2017 80% des plantes s'organiseraient ainsi parce que je vais aller vérifier je sais pas en tout cas c'est en tout cas c'est une stratégie courante dans la nature que d'utiliser le nombre d'or alors ça peut utiliser de diverses manières on a vu que ça c'est une manière d'utiliser le nombre d'or les tournesols ça ressemble aussi à ce genre de petites organisations c'est aussi une manière d'avoir le plus grand nombre de graines dans le moins de surface pas possible condensé il ya plein de théories il ya plein de gens qui cherchent des fois aussi à savoir pourquoi est-ce que est-ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai vos réflexions ésotériques en fait c'est vraiment une question technique et je trouve intéressant aussi voir cette question technique parce que ça enlève le côté un peu ésotérique et par exemple on peut imaginer pour d'autres usages en termes de tremblement de terre on sait très bien que s'il ya des des briques qui ont toutes la même taille il ya une espèce de résonance qui va se transformer avec d'énergie qui pousse puis quand je fais un truc comme ça pouc 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 bah si on raisonne bien c'est la dernière brique qui saute quand il ya une onde de choc qui arrive sur un mur ma dernière brique elle fait pouf elle fout le camp par contre s'il n'y a pas de résonance possible parce que les briques ont pas la même longueur et ben ça limite les risques et notamment justement on peut faire une architecture avec des briques qui sont construites avec des morceaux qui n'ont pas de taille qui soit fait taille régulière un quart un tiers un sixième et genre de choses parce qu'on se répète assez rapidement sur des modules qui sont les mêmes et avec des nombres irrationnels justement les racines de deux racines de trois eh bien on arrive à faire des choses intéressantes comme ça et aussi le nombre d'or c'est en fait des constructions sismiques alors à ce que c'est voulu ou pas mais il se trouve que les cathédrales souvent construites ainsi on trouve aussi les bâtiments antiques comme le temple de la vallée au pied des pyramides acquisés aussi construit avec des constructions qui semblent anti sismique voulu ou pas ça ce serait à creuser mais en tout cas ça fonctionne c'est comme pour l'ensoleillement c'est comme pour les ondes sismiques on arrive à faire des choses intéressantes avec le nombre d'or et à propos dont justement il ya aussi un gars qui s'est amusé à faire quelque chose qui permet d'améliorer les systèmes en échographie c'est Noureddin Yahya B dans le traitement de signal on va utiliser avec l'échographie donc c'est envoyé des ultrasons c'est comme ça qu'on regarde les bébés dans le ventre de leur maman sans les déranger on envoie des ondes acoustiques avec l'échographie et l'écho va nous revenir mais des fois c'est difficile à traiter ce signal monsieur Noureddin Yahya B il a imaginé un truc où on peut utiliser le principe de la proportion dorée pour aller voir plus loin que ce qu'on serait capable de faire alors il dit qu'il ya des limites statistiques pour pouvoir traiter un signal par exemple c'est la limite statistique de Kramer Rao et avec ça il arrive à déterminer des choses qu'on n'arrive pas à déterminer normal et en physique quantique on a aussi le principe d'Heisenberg l'incertitude qui fait qu'on peut toujours mesurer qu'un seul des paramètres d'une particule que sa vitesse ou sa position mais pas les deux et fait la proportion dorée c'est quelque chose de très intéressant parce que la petite et la grande et la longueur totale sont reliés donc en fait si on arrive à déterminer une des longueurs on peut déterminer les trois longueurs il ya des choses comme ça qu'on arrive à faire si on arrive si on prend la bonne on arrive à savoir le ratio qu'il y a entre elles et du coup par des moyens mathématiques on arrive à des au delà alors ça ouvre des possibilités tout à fait intéressante la physique nous l'interdit mais les maths par derrière permettent de contourner la physique pour retrouver des informations qui ne serait pas accessible à la mesure donc c'est intéressant des fois de voir le schéma la théorie derrière la pratique quand la pratique nous interdit la mesure on peut toujours reprendre la théorie mais pour ça il faut utiliser des proportions qui sont très intéressantes comme le nombre d'or il faut savoir que le nombre d'or n'est pas tout seul et toute une famille de nombres qui s'appelle les moyennes d'argent dans lesquelles on peut aller chercher ce genre de propriété et ça aussi des propriétés mathématiques intéressantes alors j'ai fait toute une vidéo sur la géométrie sacrée je veux pas rallonger cette petite vidéo je peux te renvoyer sur la vidéo sur la géométrie sacrée et essayer d'avoir l'esprit ouvert pour te dire que il ya longtemps il y a des gens n'étaient pas de trigonométrie comme nous on retrouve ça gentiment on retrouve dans les mégalithes des gens qui avaient compris comment doubler un angle en passant par des moyennes d'argent et ça c'est intéressant c'est là c'est du concret c'est des maths mais pas comme un an l'habitude voilà voilà alors garde l'esprit ouvert à bientôt et observe la nature c'est là dedans que se trouve beaucoup d'informations très inspirantes ciao